Salut les fans de Delta Blues, les amateurs de blues au doigt, je vous propose un groove dans l'esprit de Robert Johnson. Vous allez apprendre comment faire une ligne de basse très très simple en rajoutant des accords de blues par-dessus. Vous allez voir que c'est hyper accessible, donc il suffit juste en fait d'un petit truc que je vais vous montrer dans un instant. Et en plus vous aurez droit à un petit turnaround spécial, typique du style de Robert Johnson. La première des choses c'est de bien placer cette main côté chevalet. Pour moi ça va être la main droite, la main chevalet, et bien elle repose en fait contre cette corde. Attention, en fait c'est cette partie, c'est la paume, voilà, elle est calée comme ça entre la corde de Mi et la corde de La. Vous allez démarrer avec simplement une ligne de basse jouée au pouce, la corde à vide, la cinquième, la corde de La. Un, deux, trois, quatre. En fait il va falloir laisser la main chevalet, appuyer contre les cordes pour avoir un son rond. Ensuite sur le premier temps vous allez jouer cette petite diade de La septième où on va avoir la septième mineure et la tierce majeure du La septième. Donc à la case 5 et à la case 6 des cordes 4 et 3. Donc les cordes du milieu. Je vais les accrocher avec les doigts 1 et 2 de la main chevalet. Comme ceci. Ok, donc ça, ça va être joué simultanément avec le pouce. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. La troisième étape, vous y êtes presque, en fait c'est de démarrer une case avant. Donc on va accrocher avec ses deux doigts les cordes Ré et Sol, les cordes du milieu. Et ensuite on avance. Donc on va slider, mais on ne va pas trop l'entendre le slide parce qu'on va accrocher immédiatement. Ce petit accord de La septième. Donc ça va faire et, un, deux, trois, quatre. Et, un, deux, trois, quatre. Et, un, deux, on étouffe. Trois, quatre. Et, un, deux, trois, quatre. Alors vous remarquez que, en fait, je ne joue pas strictement la corde de La comme basse. Toutes les deux attaques, en fait, je vais faire basse, accord. Le pouce va attaquer l'accord David. Et ensuite, sur la deuxième attaque, je vais attaquer trois cordes, mais de manière très subtile. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer de manière évidente. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. On est sur un blues en La et le deuxième accord, c'est un Ré septième. Mais on ne va pas le jouer comme ceci. Parce qu'on n'aurait plus, en fait, la possibilité d'avoir notre basse. Donc, on va garder, en fait, la ligne de basse. Et je ne vais pas jouer une note de basse Ré, mais je vais continuer sur la note de basse La. Donc, mon Ré septième, en fait, cette fois-ci, je ne vais garder que la tierce majeure et la septième mineure. Et cette fois-ci, la tierce majeure, comme on est sur ce motif où la fondamentale est à la cinquième case, je vais me retrouver avec une tierce majeure sur la corde de Ré quatrième case, et une septième mineure, le Do, sur la corde de Sol à la cinquième case. Et on va l'emmener exactement de la même manière. La cerise sur le gâteau, la crème chantilly sur le gâteau, c'est le turn around. Alors là, j'ai une petite triade de mi septième. Donc on a la corde à vide. Avec le pouce, on la laisse résonner et ensuite on va avoir cinquième case petit doigt, cinquième case doigt numéro 3 sur la corde de Ré. Donc je prends en premier la petite corde et ensuite la double note. 1 et 2, petite corde, double note, première corde, double note. Il va falloir un petit peu étirer les doigts pour atteindre la deuxième case et la cinquième avec le petit doigt. Et on va terminer avec ce La7 magnifique en barré. Ce qui est génial avec le blues au doigt, c'est que c'est super simple. On a juste à décaler les mêmes motifs et ça sonne génial. Donc là, j'ai joué la même chose, mais j'ai monté en fait une octave, tout ça. Donc je démarre à la septième case sur la deuxième corde et la première corde. Je pince mes notes, c'est encore plus facile puisque c'est les premières cordes qu'on va avoir sous les doigts. Et ma basse au pouce, elle ne change pas. Sachez que tous les membres de la roue Guitar School obtiendront les tablatures absolument gratuitement. Donc vous me les demandez les gars, je vous les envoie. Si vous n'avez pas encore rejoint ma formation blues au doigt et delta blues, eh bien je vous la recommande puisque vous allez passer en fait du niveau de là où vous êtes à un expert du blues au doigt. Le blues au doigt, c'est absolument génial. Vous venez de l'entendre, on peut jouer tout seul, on peut improviser même pendant des heures sans jamais se lasser. On n'a pas besoin d'un deuxième guitariste, on n'a pas besoin de backing track, on n'a pas besoin de section rythmique parce que c'est toi la section rythmique tu joues le rythme et tu peux comme ça, eh bien, prendre du plaisir avec ton instrument, c'est extrêmement gratifiant comme style. Cette formation blues au doigt et delta blues, ce n'est pas juste une série de vidéos, c'est une transformation. C'est-à-dire qu'on part du point de départ, là où tu es techniquement avec ta guitare et je vais t'amener progressivement par palier. On va commencer par la structure d'un blues en douze mesures très, très simple. Ensuite, tu vas apprendre les premiers accords, les accords ouverts, les accords du blues, ceux qui sonnent bien pour le blues. Et puis, je vais t'amener progressivement à maîtriser ces techniques de slide, ces techniques d'apoggiature, ces fameuses diades, ces petits accords simplement avec deux doigts. Et puis, au fur et à mesure, tu vas maîtriser une ligne de basse au pouce, puis ensuite une ligne de basse alternée avec ton pouce tout en rajoutant des petits accords magnifiques. Et au fur et à mesure, comme ça, il y aura des petites études faites juste pour chaque niveau qui te permettront, en plus de t'éclater à la guitare, de valider des acquis techniques au fur et à mesure de la formation. À la fin de la formation, tu auras ton diplôme.